Aujourd'hui, nous allons faire une analyse du poème Le Galet de Francis Ponge dans Le Parti-Pris des Choses. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. On remarque tout d'abord que le galet de Ponge est aux origines de l'univers. Le galet, petite pierre de forme plate, ronde ou ovale, a été apporté par la mer au bord d'une terre, apportée un jour par l'une des innombrables charrettes du flot. De plus, on apprend que les galets ne sont jamais seuls, ils sont toujours en groupe, ces populations, ces énormes aïeux. Par ailleurs, Ponge utilise une allégorie qui humanise les galets, où s'opère l'acte d'amour de ses parents immédiats. Cette allégorie produit un effet étrange, bizarre sur le lecteur, car Ponge parle de deux galets, c'est-à-dire de minéraux qui sont inertes. Enfin, on remarque que le galet est, malgré sa taille, une force de la nature très solide, même plus solide que n'importe quel arbre, imperturbable parmi les remous les plus forts de l'atmosphère. Le vent le plus fort, pour déraciner un arbre ou démolir un édifice, ne peut déplacer un galet. Cela montre la capacité de résistance du galet. Mais on remarque par la suite que ce minéral est à l'image de l'homme en général, et du poète en particulier. Premièrement, le galet est personnifié, ses énormes aïeux, de ses parents, ses populations, de tels troupeaux. Le galet est comparé à l'homme, il est comme un être humain tout puissant. Ponge veut donner l'impression que rien ne peut arrêter le galet. Il montre que la solitude du galet est égale à la solitude de l'homme. En effet, le galet fait face aux tempêtes naturelles. Chacun s'y croit perdu parce qu'il n'a pas de nombre et qu'il ne voit que des forces aveugles pour tenir de lui. Assiste muet au spectacle de ses forces, hors de toute raison. Pourtant, attachés nulle part, ils restent à leur place quelconque sur l'étendue. Pendant que l'homme fait face à des tempêtes symboliques, les problèmes que lui apporte la vie, Ce poème introduit donc une réflexion sur l'absurdité de l'existence. De plus, on remarque que les galets n'ont pas le droit à la parole, ils ne peuvent en effet pas s'exprimer et repousser les indésirables qui les ignorent ou les isolent. Les brins d'herbe parfois sortent entre eux. Des sauterelles parbons s'y mesurent plutôt entre elles qu'elles ne les mesurent. Des hommes parfois jettent distraitement au loin l'un des leurs. Muet. C'est une allégorie de la condition humaine ici que nous fait Francis Ponge. Et donc, l'homme ne réussit pas à communiquer. Donc, c'est aussi un problème d'incommunicabilité entre les hommes que soulève ce poème. Ce récit donne finalement une leçon morale et poétique. En effet, le galet possède cette morphologie parfaite car il a le pouvoir de résister à toutes les forces naturelles, l'amoncellement des formes de son antique état et des formes de son futur, imperturbable parmi les remous les plus forts de l'atmosphère. Le vent le plus fort pour déraciner un arbre ou démolir un édifice ne peut déplacer un galet. Malgré tout ce qu'on lui fait, le rejet, l'exclusion ou ses tempêtes, le galet garde une force morale très forte et reste le même du début jusqu'à la fin. Il est un idéal du courage. La perfection de ce galet représente une autre allégorie de la forme poétique parfaite. Par ailleurs, le galet entre en relation avec les différents règnes, le règne végétal, les brins d'herbe parfois sortent entre eux, le règne animal, des sauterelles et avec différents éléments terrestres, il couvre pratiquement tout le sol et maritime, l'une des innombrables charrettes du flot. Le poète fait alors une allégorie de tout l'univers et de tout le recueil qui est pensé par Ponche comme une cosmogonie. Enfin, l'état de solidité minérale a une valeur pour Ponche d'enseignement moral. En effet, tout au long de sa vie, le galet fait preuve de courage. Il résiste à toutes sortes d'oppression. Le rejet et l'exclusion des hommes parfois jettent distraitement au loin l'un des leurs. La solitude, des brins d'herbe parfois sortent entre eux. Donc on voit que c'est un minéral humanisé mais que Ponche veut avant tout ici faire une allégorie à la fois de la condition humaine et de la création poétique. La solitude, des brins d'herbe parfois sortent de l'un des les besoins. La solitude, des brins d'herbe parfois sortent de l'un des les besoins. La solitude, des brins d'herbe parfois sortent de l'un des les besoins. La solitude, des brins d'herbe parfois sortent de l'un des les besoins. La solitude, des brins d'herbe parfois sortent de l'un des les besoins. La solitude, des brins d'herbe parfois sortent de l'un des les besoins.